Mais il fait un temps de chiottes ! J'éteins la lumière, on me voit pas. Bon, j'exagère, on me voit, mais voyez la qualité ? Il est 10h du matin, t'as l'impression qu'il est 18h ou 19h. Vous devez vous dire, mais attends, mais le thème de la vidéo, t'es censé être au Japon dans un truc capsule. Voilà, je me voyais pas partir au Japon avec toute une panoplie de sextoy. Si alors, il y a une ouverture de ma valise sous mes yeux par la douane japonaise, je me suis dit qu'ils allaient se demander si j'allais pas faire du marché noir de sextoy. Et ne vous dites pas encore ! Apparemment, vous dévalisez les stocks homonaisers, hein, donc c'est vous qui le voulez bien. Vous apparemment, vous adorez. En plus, j'ai un super code promo juste avant Noël, donc vous pouvez vous faire plaisir, faire plaisir à votre famille, à vos amis, à votre copine, enfin bref, à tout le monde. Des retours que j'ai de vous, ça fait son effet et ça fonctionne plutôt bien dans deux de coquines. Ils sont tous dotés de la technologie Pleasure Air, ça, ça révolutionne l'orgasme. Ça permet une stimulation, déterminaison nerveuse du clic-clic. Grâce à des vagues d'air qui viennent masser et aspirer doucement le clic-clic. Et c'est sans contact, comme ta carte bancaire, gros. Alors, vous avez déjà en premier lieu le Premium 2. Celui-là, c'est le haut de gamme. Il possède 14 niveaux d'intensité. Il y a de quoi faire. Il a plusieurs fonctionnalités. Le Smart Silence, comme ça, pas de bruit, t'en mets à personne. C'est discret, sans pas gêner, quoi. En fait, il se met en marche qu'au contact de la peau. Vous avez vu ? L'autopilote 2.0, ça va faire varier les niveaux d'intensité au hasard de manière harmonieuse. On passe au Duo 2. Mais vous avez tellement de chance. Vous devez avoir des sacrés orgasmes qu'on n'a pas la chance. Donc, en fait, tu as une double stimulation. Tu as un vibro pour le point G et la technologie Pleasure Air qui masse le clic-clic. Et les deux stimulations peuvent être contrôlées de manière indépendante. Il y a 14 niveaux d'intensité. Il y a deux fonctionnalités. C'est le Smart Silence et l'After Glow. L'After Glow, en fait, c'est au moment de l'orgasme. Le clic-clic devient très sensible. Et pour finir de manière douce, on peut simplement sur le bouton After Glow pour revenir au niveau d'intensité le plus bas. Enfin, il y en a pour tous les budgets. Il y a aussi le Starlet 3 qui est plus petit, mais qui fait très bien le taf. Il a six niveaux d'intensité. Ils sont tous 100% étanches. Donc, jacuzzi, piscine, douche, baignoire. Vous pouvez l'amener partout. La livraison, elle est gratuite et discrète. Bien entendu, j'ai un petit code promo. Vous avez moins 20%. Avec le code NOONOEL Sur tout le site womanizer.com Profitez-en ! Après le générique, vous allez voir une magie. Je ne serai plus ici. Générique ! Où est-ce que je suis, Serena ? Et où je suis ? C'est un secret que je n'ai jamais dit. Vous savez que vous m'aimez. Ixou, 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 Noltono ! Konnichiwa, Megusodai ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, je ne suis pas en France. Vous pourriez croire que je suis à Times Square, mais non plus. Je suis actuellement à Tokyo pour un vlog des aliments insolites. Et aussi pour cette vidéo-là où je vais dormir dans un hôtel capsule. C'est un truc typique d'ici. Je me suis dit que j'allais tester ça. Je pense qu'on va rigoler parce que sans savoir, sans se concerter avec Natoo, on a réservé la même capsule, le même hôtel. Seulement, elle est allée il y a quelques mois. Et j'ai vu dans son vlog, j'étais là, mais mon Dieu, elle va dans le même hôtel que moi. Je lui ai demandé et elle m'a dit, quelle erreur tu as faite de prendre une nuit dans cet hôtel. Elle m'a dit, mais quelle erreur, mais annule-moi ça. Parce qu'elle a passé une nuit apparemment avec sa mère, horrible. Donc, comme je n'aime pas suivre les conseils avisés de certaines personnes et que j'aime bien me faire qu'à ma tête, je n'ai pas annulé. Pour vous expliquer, ici, les hôtels, c'est à peu près 150 euros la nuit. Là, on est sur du 20 et quelques euros la nuit. C'est une chambre atypique. Vous allez voir, c'est toute autre chose. Mais bref, ça donne une amorce sur le vlog de Tokyo qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus l'ordre. Mais voilà, on va rigoler. Attendez, je viens de tilter que les policiers, ils ont des bâtons. Là, j'étais là, mais pourquoi il a un bâton ? Il a mal aux jambes. En fait, ils n'ont pas de flingue, eux. Ils ont des bâtons, les policiers. Si j'avais quelqu'un qui agresse quoi, il fout des coups de bâton, je crois. Voilà, toutes les 5 secondes, je découvre un truc au Japon que je ne connais pas, qu'on n'a jamais vu en France. Là, là-dedans, regardez, c'est des trucs, des distributeurs comme ça de boissons. Et en fait, tu as les boissons froides en haut et là, c'est des boissons chaudes. Si tu appuies là, tu choisis ça, ce sera des boissons chaudes qui vont tomber. C'est incroyable, nous, en France, on n'a que les boissons froides. Ah, mais je vous dis, à chaque coin de rue, je découvre un truc. Bref, je m'étale. Vous, ce que vous voulez, c'est me voir souffrir à l'hôtel Capsule. Oula, il y a du vent. Là, on va juste faire un room tour de la chambre, enfin de la chambre, de la capsule. Mais les douches et tout, comment ça se passe ? Oh, bonne mère. Je préfère, je mets le problème plus tard, c'est-à-dire dans 10 minutes, parce qu'on arrive dans 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi il prenait une photo, il n'y a rien de stylé, mais voilà, c'est l'hôtel. On va voir ça. Vous êtes redis ? À dormir d'un mètre carré ? Oh, mon Dieu, Seigneur. Oh, je sens venir le bordel. Ok, donc déjà, tu as un ascenseur femme, un ascenseur homme, parce que chacun a ses cabines. On ne peut pas être dans les mêmes cabines. Ok. Allez, laissez-vous, on y va. Je suis au deuxième. Alors, j'ai pris toutes les options. J'ai des options qui me disent quand je dors, combien de temps j'ai dormi, j'ai une caméra, un microphone, je suis filmé ou je ne sais pas quoi. J'ai rien compris. J'ai dit oui, oui, j'accepte tout. Mon Dieu, on est déjà là. Putain, il ne faut pas parler fort. Oh, mon Dieu, c'est café étrange. Regardez. Mais attends, mais les gens, ils me voient dormir. Waouh, c'est grave étrange. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Non, mais attendez, il y a aussi des marges. J'espère que je ne suis pas en hauteur. Ah, genre de ça, moi, j'ai eu le vertige. Bon, là, ce n'est pas bien où, mais je suis là. Pourquoi je n'ai pas de serviettes, moi ? Pourquoi je n'ai rien ? Là, ils ont des serviettes et moi, je n'ai rien. Ah, peut-être qu'il faut aller le récupérer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu, mais là, je ne suis pas prêt, en fait. Je ne suis pas prêt dans ma tête. Bon, écoutez, on va rentrer dans ma super chambre. Mais je dors dans un caisson, en fait. Ah, attendez, il y a des fonctionnalités. Ah non, c'est USB. Ah si, c'est bon, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ouais, d'accord, super. D'accord, donc j'ai une caméra qui va calculer quand je dors et tout. Ça, c'est vachement invasif. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça, moi. C'est quoi, c'est un détecteur de fumée ? Je parle peut-être fort, mais je crois qu'il n'y a personne qui dort. Mais attendez. Mais il n'y a pas de porte. Donc, genre, en fait, je dors en face de quelqu'un, là. Imaginez, je me réveille. Et là, il y a quelqu'un qui est comme ça devant moi. C'est juste un rideau. Mais c'est une blague. Non, j'aimerais savoir où elle est, la caméra cachée, là. Ben, elle est là. Richard, tu ne peux même pas péter tranquille. Et puis, alors, s'il y en a qui ronflent. Je n'ai même pas pris de boule quesse ni rien. Ah ben là, on est dans la merde. J'ai un hôtel où j'étais super bien à Tokyo. Et je me retrouve à prendre des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il ne faut pas mettre de chaussures dans le lit. Ça, je comprends. Bagage, please. Il ne faut pas mettre de réveil. En fait, il faut fermer sa gueule et dormir. J'ai aussi un ticket pour aller déjeuner demain matin. Il n'est même pas dans l'hôtel, le déjeuner. Il faut que je prenne une rue et que j'aille ailleurs. Bon, écoutez, on va aller faire la visite des lieux. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que j'aille au BF. Parce qu'il y a mon truc pour mettre mes affaires. La douche, le truc de brosse à dents. Ok, là, c'est la réception. Konichiwa. Je me dis bonjour à moi-même. Vous savez, je suis tout seul ici. Donc, je me parle à moi-même. Dans la rue, je suis là. Alors, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Je parle trop fort. Je vais me faire virer, je le sens. Bon, on va essayer. On va aller voir la local room. Il y a quelqu'un. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler aux gens. Il y avait quelqu'un, là. Je n'aime pas. Comment ça marche ? On va faire rôle. Et je dois enlever les chaussures ici. Ah, je n'avais pas le droit d'aller en haut avec mes chaussures, c'est ça ? Je ne comprends rien. J'ai un sac, là. Je ne comprends rien. Là, c'est où les douches ? Ok, donc, ok. Les serviettes, on les met là, d'accord. Qu'est-ce que c'est, ça ? Quelqu'un est là ? Les chiottes, ok. Ah ouais, donc tu cagues avec tout le monde. Ah, et ça, c'est les douches. D'accord. Je suis un peu dépaysée, là. Tu es un peu trop pour moi, cette histoire. Bon, on va retourner à la chambre. Il faut que je vérifie si j'ai le droit aux chaussures. Je crois que j'ai mal compris. Ou alors, il faut peut-être que je mette mes chaussures. Ah non, je ne sais pas. Je suis avec mon petit sac. Donc, ça veut dire que là, ça va. Mais là, comme il y a des sacs, ça veut dire que là, c'est habité. Donc, ça veut dire que cette nuit, il y a des gens qui tombent. Donc, ça veut dire que je suis pas tout seul. Putain, je peux m'enviser que ça ne vait pas être complet. Mais si. Donc, il faut que je mette mes chaussures. J'ai pas le droit d'être ici avec les chaussures. Putain, je fais que de la merde. Mais ils sont où les chaussures ? Les chaussures, ils sont où ? On va faire un unboxing. Moi, mais j'ai un pyjama. Oh, c'est grave cool. Ils ont mis des petits pyjamas. Donc, ça, c'est une petite serviette. Une autre serviette. Une autre serviette. Une brosse à chico. C'est bien sûr. J'avais déjà appris une. Les chaussures. Voilà. Mais quoi, ça ? C'est fait avec des bols de glu ou quoi ? C'est tout fin. On va pas s'embêter. J'ai mon petit sac à main. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que je fous, là ? J'suis stylé. J'ai la gueule, on dirait Kris Jenner, avec cette tenue et tout. De se dire, mais qu'est-ce qu'il y a pour, là ? Kris Jenner, tu sais. Arrête. J'suis en train de foutre le bordel. Là, voilà. Là, c'est incroyable. Où ? Où ? La bêtine. À l'aide ? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? Non, je rigole avec vous, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Bon, avant de me faire dégommer la tête, je vais aller mettre les chaussures, comment ça s'appelle ? Dans les lockers. Qu'est-ce que c'est, ça ? Attendez, il y a une pièce, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ah, il y a des toilettes, directement. Ah, ouais, génial. Je suis là. Les toilettes sont là. Je vais entendre tout le monde cager pendant la nuit. Ça va être génial, cette histoire. Bon, allez. On va aller déposer ça dans les locker rooms. Mais où c'est qu'on peut manger, alors ? Au lounge ? On va aller voir ce que c'est, le lounge. Ça va. Ça va. Ça va. D'accord, pour manger, t'as là, pour manger, c'est à l'entrée, en fait. Mais je comprends pas, pour manger, t'as une toute petite table à laquelle, c'est bizarre. Je vais pas manger quand tout le monde. Putain, depuis tout à l'heure, je fous le bordel. Il y a quelqu'un, là. Je fous le bordel depuis tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Hi. Konichiwa. Konichiwa. Non, mais c'est rempli, ça veut dire que là... Putain, ils auraient pas pu les foutre ailleurs, hein ? C'est qui, ces gens-là ? Je suis déjà avec ces écrins, pour pas falloir me faire chier, moi, c'est bon. Pourquoi j'ai pris ça, moi ? J'aurais trop voulu être en hauteur, en fait. Ça a l'air super cool. Je sais qu'il y a... Putain, je vais me faire virer, moi. Oh, mais il y a aussi derrière, j'avais pas vu la salle à vitre. Ça se trouve, il y a quelqu'un, là. Oui, oui, il y a quelqu'un. Non, je ferme pas. Si je ferme, je sais pas. Moi, je suis le genre de personne, quand il y avait des invités chez mon ex-pau-père, j'attendais qu'ils partent pour aller dans le salon de la cuisine. Je restais dans ma chambre et j'étais là. Parce que je supportais pas voir les gens. Là, je suis pas bien, hein ? Non, mais là, c'est limite si je dors pas sur les couilles du voisin, quoi. Je suis arrivé il y a trois jours à Tokyo. Je dors à peu près 3-4 heures par nuit à cause du décalage horaire et je suis foutu de dormir là-dedans. Je vais encore moins dormir. Oh, mon Dieu. J'ai envie de m'enfermer, mais je me dis, c'est peut-être sauvage. Je sais pas, il faut peut-être tous discuter ensemble. Non, je sais pas. Quoi qu'il y a marqué, please refrain from talking. Il ne faut pas parler. Bon, ben, je m'enferme. Moi, je sais pas. J'ai ma perche à selfie si quelqu'un vient m'agresser ou m'a touché pendant la nuit. Paf. Bon, écoutez, on va pas se tourner les pouces parce que là, j'ai rien à faire. Donc, j'ai vu qu'il y avait un Harry Potter café juste à côté. S'il n'y a pas de monde, on va aller se boire un truc. Et après, on revient là, j'irai à la douche. Je me commanderai à bouffer. Et puis après, on va passer une bonne nuit. D'accord ? On va passer une bonne nuit, hein ? Bon, le café Harry Potter, il fallait réservation jusqu'à 21h. Il est 16h, donc je n'allais pas attendre. Donc, je me suis dit que j'allais trouver peut-être un truc, là. Voilà, histoire de boire un petit truc avant de crever, avant de pas dormir. Ça donne faim. Putain, il est 17h. Par contre, ça, il ne faut pas déconner, ça donne envie de voir un canard comme ça, complètement décané, le truc. Bon, ben, tant pis. Voilà, tant pis. Je me disais, ouais, je vais m'offrir un peu de magie avant cette nuit qui va être amusante. J'ai été faire des emplettes, j'ai acheté des bonbons, alors que je ne vais pas tester aujourd'hui, parce que c'est des bonbons qui ont tué des gens en Europe, et c'est interdit maintenant en Europe et même en Australie. Et j'ai réussi à les trouver. Voilà, ce sera pour les aliments insolites. Donc, je vais tenter l'impossible, mourir en caméra. Il ne manquerait plus que ça. Je mange à l'accueil de l'hôtel, c'est très gênant. Je suis le seul à manger. Je me sens très mal à l'aise. Bon, là, il commence à y avoir du monde. Moi, je vais aller à la douche. Si un beau mec, il peut se toucher avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai mangé les ravennes, j'ai envie de péter, c'est génial. Je suis dans le noir, c'est génial. Il y a de la lumière ? Moi aussi. Putain, seigneur, j'ai le ventre ballonné. Il fallait que ce soit le soir où j'ai plein de gaz, que je finis là-dedans. J'ai mal au ventre. Je n'ai pas pris d'habits de rechange. Demain, je remets les mêmes habits. J'ai juste un slip propre. Eh, ça va ? Vous êtes en train de me mater par nos deux coquines ? Vous êtes en train de me mater mes nichons. Vous entendez ? Je suis un slip, vous inquiétez pas. Vous entendez mon ventre ? Vous entendez pas le bruit ? Tellement j'ai mal au pied, j'ai une attelle. J'ai pas le ventre. Non mais s'il vous plaît, regardez. Regardez le jeton. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est trop bizarre. Oh, vite. J'y vais chez moi. Bah, tu sais quoi. Allez, ciao. Tiens, je n'arrive pas à fermer. Oh là là, je vais réveiller tout le monde. Mais merde, pourquoi je n'arrive pas ? Je suis dans ma prison. J'ai l'impression d'être dans Alien. Je sais pas si il y en a qui ont déjà vu le film Alien, mais j'ai l'impression qu'on va me cryogéniser Pour me réveiller dans son temps. Ah, me réveillez pas. Vu ce qui se passe dans le monde, je préfère dormir. Me réveillez pas. Non, mais il est 18h. Il y a déjà quelqu'un qui ronfle. Je vais pas boire les mains. Je vais jamais réussir à dormir. Attends, ça ronfle à 18h30. Il y a qu'une personne ici. Qu'est-ce que ça va être quand tout le monde va dormir ? Pourquoi ils ont pas mis des portes ? Oh putain, ma caguerre. On est dans la merde. Bon, il est quasiment 21h. Pour l'instant, c'est assez calme. J'entends juste des gens marcher. Ça a arrêté de ronfler. J'ai pas l'impression que j'ai des voisins encore. Attendez, on va vérifier. Non, il n'y a pas de voisins. Je suis tranquille. Je pense que là, j'ai travaillé un peu à l'ordi. Je pense que je vais regarder Naruto avec les écouteurs. Et puis après, je vais essayer de dormir. Vous entendez ? Je sais pas si c'est la caméra qui essaie de me filmer, non ? Vous avez vu ? C'est bizarre, ça. C'est pas normal. Je sais pas en quoi il y a fait le coussin. Il y a fait en poil de couille ou quoi. Il y a des billes dedans. Oh, il est dur. Moi, c'est mieux. Oh, mais je vais me faire une locomotion cérébrale. Non, mais je suis en train de me faire un œdème au cerveau, là. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi qu'il y a là-dedans ? Il y a des cailloux dans le coussin, s'il vous plaît. Oh. Oh. Je suis enregistré, c'est pas possible. Ça se trouve, il met des gaz délirants. Et la nuit, il nous touche le zizi. Il faut que j'aille faire des billes. Mais j'en suis pas senti. Allez, j'ai fini. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il y a je ne sais pas combien de personnes. Il y a je ne sais pas combien de personnes. Il y a toute une colonie. Putain. Il y a quelqu'un qui dort juste au-dessus. Il y a quelqu'un. À l'aide. Quand je vous réveille, j'espère qu'il ne ronfle pas. Si il ronfle, je suis dans la merde. Allez, je vais essayer de dormir. Je vous dis bonne nuit. Allez, bonne nuit. C'est vachement bien isolé. On ne voit rien. On n'entend rien. On est vraiment bien là-dedans. Je n'arrive pas à dormir. Je vais mettre les boules caisses. Ça ronfle. Ça pète. Il y en a qui pètent. Je vous jure. Il y en a, il a pété à côté. Mais sans vergogne. Non, moi là, je vais pas tenir demain. Je mets mes boules caisses. C'est bon. Ça ronfle. Ça ronfle. Dans tous les sens. Il y a des bruits de téléphone et tout. Même avec mes boules caisses. J'entends tout. Je ne peux plus. C'est la foire à la saucisse. Mon voisin, c'est une locomotive. Quel cauchemar. Ça fait une symphonie. Tellement ils ronflent tous ses goûts. J'en peux plus. Non mais. C'est des camions les types. Il faut aller voir un rhumatologue là les gars. C'est pas humain là. Mais il est dans ma capsule ou quoi. C'est pas possible là. Je m'enveille. Ciao tout le monde. Vous n'allez pas me manger. Je lave le dans le cul. Je vais aller à la douche. Et puis après je vais déjeuner. Puis après je me casse. Bon, et bien les 7h du matin. J'ai dû dormir à peu près 5h. C'est une expérience sensorielle. À la fois les odeurs. Attendez, je regarde. Le GPS me dit d'aller toujours tout droit encore. Déjà. À travers les odeurs. À travers la vue. Ah oui, parce qu'on ressent les choses. À travers l'écoute. C'était une expérience sensorielle. Pour le coup. Attendez, mon GPS n'avance pas là. Ça commence à me péter les roubignoles. Mais il y a le petit déjeuner compris. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur. À la hauteur de cette nuit. Du même standing. Voilà. Après je retournerai à ma chambre. Après c'est une expérience à faire. J'ai envie de vous dire. Je n'allais pas là-bas pour passer la meilleure nuit de ma vie. Je n'allais pas pour tenter l'expérience. Mais voilà. Une fois. Mais pas deux. Mais c'était drôle. Franchement. C'est assez intéressant. En fait je me rends compte aussi. Une chambre. Ça peut être très minimaliste comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'espace. Ce n'est pas ça qui m'a dérangée. Moi d'être dans une petite cuve. Je n'ai pas bougé tant que ça. Je ne me suis pas tant cogné que ça. Juste. C'est un peu déconcertant. De dormir à côté de tous ces gens-là. Et c'est plus les gens qui sont saoulants. Parce que tu entends des réveils. Tu entends des P, des gros. Des ronflements. Enfin. Voilà. C'est plus ça le problème. Alors apparemment je dois passer une ruelle comme ça. Je ne sais pas où je vais. J'essaye de me référer à ce logo-là. Mais. Enfin. Ça me dit que je suis arrivée. Oh là. Qu'est-ce que c'est ce traquenard encore. Il y a un truc écrit en français. La belle vie. C'est où ce bordel encore. Ah. C'est bon. J'ai trouvé. Oh putain. Il faut aller dans le sous-sol là. Ah non. Il faut monter. Ok. On va y arriver. On va y arriver. En fait il y avait le menu. Je ne trouvais pas. Mais en fait tu choisis mon hôtel. Et après tu peux prendre le menu. Les menus. Parmi. Je n'arrive pas à parler français. Parmi les menus de l'hôtel. Je me suis pris un petit chocolat chaud en attendant. J'ai pris un pancake. Ou alors. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un robot qui passe dans le magasin. Vraiment on voit de ces choses. J'ai vu un truc passé. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a là. Il y a les robots. On est attaqués par les robots. Qu'en. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon c'est dans le métro que je vous quitte. Si jamais j'ai un rapport de la nuit. Je vous ferai un petit recap après. Il va falloir que j'aille acheter des tickets. Ça va être encore la galère. Et d'ailleurs je tenais à vous faire un petit rappel. Avec mon code NoNoel. Vous avez moins 20% sur tout le site Womanizer. Je vous fais de gros bisous mes bouss d'ailles. A la semaine prochaine. Bon les gars. J'ai reçu le rapport de la nuit. Dans la capsule là. Donc on va regarder ça. Je suis stress. Imaginez ça m'annonce que genre j'ai une maladie. Ou je ne sais pas. Alors. J'aurais dormi 9h33. Pardon. Alors oui j'étais dans la capsule depuis 21h. Oui ça c'est clair. Je suis cassée à 15h58 du matin. Mais je ne dormais pas madame. Désolée. Je n'ai pas dormi 9h. Je pense que j'ai plus dormi la moitié. Voir moins que la moitié de 9h. Wake. Je me suis réveillée 17 fois. J'ai dormi 78 minutes profondément. Bah si tu m'étonnes que je n'ai pas dormi tant que ça profondément. J'ai bougé 5 fois dans la nuit. Donc 0 bits par hour. 11 décibels max. Ah ça c'est le bruit. Bah vous voyez 0 bits. Je ne ronfle pas moi. Voilà. Il n'y a pas de bête. Abnormal breathing 2 temps par hour. Quoi ? J'ai une respiration anormale 2 fois par heure. Ça veut dire quoi ça ? Je vais crever ou quoi ? Arrêter de respirer pendant plus de 10 secondes. 0 fois. Ouais mais enfin d'accord. Heureusement que je n'ai pas arrêté de respirer plus de 10 secondes. J'ai du mal à tenir en apnée moi. Sous l'eau. Alors à 10 secondes j'aurais canné. Ok. Irrégulaire heure vite. Une fois par heure. J'ai des problèmes de le cœur. Mais qu'est-ce que j'ai ? Je respire mal et j'ai le cœur qui s'emballe. Mais c'est quoi ça ? Je ne préférais pas savoir en fait. Attends parce que c'est cette merde. Ah il y a des recommandations ça te dit. Si jamais ton nombre est à plus de 10 secondes 5 fois par heure c'est pas normal. Ou si plus de 20 fois par heure. Ah moi c'est 2 fois. Ça va et je n'ai pas d'apnée de plus de 10 secondes. Putain mais je ne sais pas. Prévenez à l'avance là. Je commençais vraiment à hyperventiler là. Oh putain j'ai carrément un électrocardiogramme et tout là. I'm normal breathing. Eh il y a quand même des moments où j'ai... J'étais pas bien. Ah mais c'était entre 21h et minuit. Le reste du temps tout était bon. Bah je ne suis pas sûre en fait. Parce que ça m'a calculé mon coeur entre 21h et minuit. On voit mon coeur battre et tout. Et de minuit à 6h à 9h du matin. Apparemment j'ai décédé. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est de la merde. De 21h à minuit ça a retenu ma respiration. Ça a vérifié tout ça. De 21h à minuit j'étais réveillée. J'étais même pas face à la caméra. Bon ça dit de la merde. Allez. Va te foudir. Je vais bien. Seigneur. Me fait peur ça. Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. A droite t'as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref tout ça t'as compris de ma chaîne. Ah sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable youtuber maintenant. Attention hein. Ça rigole plus.